Tout le monde, j'aborde aujourd'hui un sujet plus ou moins déjà développé par un certain nombre de youtubeurs sur le plan spirituel, bon moi je vais plutôt approcher sur le plan plus occulte même si je ne vais pas tout dire parce que c'est un sujet très long à développer et puis parce que bon, je ne pourrais pas tout dire de toute façon et puis je ne sais pas tout non plus évidemment donc je vais vous développer un angle qui est peu abordé en m'inspirant entre autres de Sainte-Ile-de-Garde, de Bingen, la mystique rhénane catholique qui, dont les récits ne sont pas toujours bien compréhensibles parce qu'ils sont plus ou moins, j'allais dire, ésotériques en fait non, mais bon, on n'en saisit pas forcément la portée parce qu'il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de choses qui sont étudiées il y a une grande profondeur, avec un langage du Moyen-Âge certes, mais bon et en même temps c'est une pédagogie de l'Esprit-Saint à travers cette personne, à travers Ile-de-Garde parce que si, paradoxalement, s'il y a des fois on disait trop de choses clairement on penserait avoir compris et on dénigrerait ou on passerait à côté ce qui fait que quand c'est dit en parabole ou par métaphore ou un peu, de façon un petit peu difficile ça entraîne une recherche de la part des personnes j'aurais pu prendre un autre auteur, mais Saint Ile-de-Garde est particulièrement concerné je dirais, dans ses écrits et je vous ai mis un lien sur un de ses écrits en rapport à cette vidéo j'ai mis aussi un lien par rapport à Théon Obdi une chaîne avec une très grande étude de la parole de Dieu un protestant je m'arrête pas à cette étiquette et vous verrez pourquoi il parle notamment par rapport aux nourritures parce que, première surprise peut-être mais les maladies sont des nourritures ce sont des êtres qui se nourrissent les uns des autres tout comme on le fait d'ailleurs nous-mêmes dans le plan visible on pourrait même dire qu'on est un cancer pour la terre vu la façon dont on se nourrit la plupart du temps ou la façon dont on progresse ou on avance, ou on pollue, etc. je vais développer un petit peu là-dessus voilà donc, après, évidemment je n'aurais pas tout dit parce que ça serait trop long et je le répète parce que, de toute façon il y aurait beaucoup à dire en plus mais ça vous laissera des pistes encore une fois comme dans toutes les vidéos c'est pour donner des pistes c'est pour vous donner envie de faire des recherches car c'est pendant que vous ferez des recherches que vous comprendrez le mieux ce n'est pas en recevant la béquille, si je vous le dis de quelqu'un ça, ça aide évidemment au départ mais ça ne suffit pas il faut qu'ensuite les personnes fassent leur démarche que vous fassiez que nous fassions nos démarches c'est de cette seule façon que le savoir peut s'incruster en nous et creuser des sillons pour aller vers des actes si j'ose dire car c'est capital toujours des actes pour nous transformer nous-mêmes je commence donc les maladies et les épreuves accélèrent notre évolution ce qui peut paraître paradoxal pour beaucoup d'entre nous parce qu'on pourrait penser que ce n'est qu'un mal mais comme la maladie, l'étymologie du mot maladie le dit justement c'est le mal qui a dit alors il faut réfléchir sur le terme mal a dit terme sur lequel on ne réfléchit pas forcément c'est pour que nous comprenions quelque chose quand nous avons une maladie comprendre quelque chose c'est déjà commencer à guérir pourquoi suis-je malade ? c'est facile à comprendre quand on s'est baffré comme un goinfra ou qu'on a picolé comme et puis que le lendemain on a une gueule de bois là on se dit la cause est faite c'est ça, c'est ma faute j'ai trop bu, j'ai trop mangé mais j'assume, je suis content ou j'assume pas voilà donc ça c'est la première cause facile mais il y a des causes plus indirectes évidemment où on n'en voit pas on n'en voit pas on n'en voit pas la réalité de cette cause et on pense que ça nous tombe dessus et pourquoi pas sur le voisin en fait les maladies, les épreuves sont toujours liées à quelque chose que nous avons fait non correctement à toujours une transgression que nous avons fait à un péché que nous avons fait on peut l'appeler comme on veut il ne faut pas s'arrêter au terme les religions l'appellent péché manquement et d'autres sources l'appellent épreuve faute erreur etc c'est toujours lié à notre façon de faire donc les maladies et les épreuves accélèrent notre évolution et règlent nos dettes c'est à dire que c'est facile à comprendre quand on a tout mangé on fait la diète et on règle notre dette à notre bon restaurant qui a souffert bon là c'est mais c'est plus difficile à comprendre quand il s'agit d'une d'une maladie beaucoup plus indirecte comme un cancer comme des choses beaucoup plus graves évidemment alors je ne dis pas ça encore une fois je le dis chaque fois dans mes vidéos mais je le répète parce que c'est important je ne dis pas ça pour justifier le mal évidemment qu'il faut tout faire pour soigner celui qui est malade évidemment qu'il faut tout faire pour que nous ne soyons pas malades mais si nous ne faisions pas des erreurs et des fautes et bien nous n'aurions pas de maladie en même temps quand nous sommes malades ça nous permet de réfléchir ça nous permet de nous remettre souvent en question ça permet à ceux qui nous souhaitent de faire épreuve épreuve ne sais pas faire preuve pardon de compassion c'est toujours utile pour les uns comme pour les autres et je ne dis pas ça pour le justifier mais la terre est une école la terre est pour que nous apprenions à aimer et quand nous n'aimons pas nous en recevons des conséquences et la maladie fait partie de ces conséquences il y a d'autres épreuves il y a d'autres conséquences la dévaine financière etc plein d'autres circonstances qui font mais ce sont toujours des façons de payer de régler des dettes les maladies et les épreuves donc accélèrent notre évolution dans la mesure où on le veut parce qu'une maladie qu'on subit sans se remettre en question elle ne sert à rien parce que dès qu'on va être guéri oh docteur guérissez moi pour que je puisse continuer à faire la fiesta malheureusement je caricature mais c'est souvent ça dans ces cas là ça ne sert à rien on n'a pas tiré le saut est-ce à dire qu'il faut être un asset ou non il faut juste équilibrer les choses respecter son corps respecter l'autre elle bouscule les maladies notre apathie spirituelle et notre paresse native souvent c'est parce qu'on ne veut pas faire telle et telle chose qu'on triche et qu'on attire des causes et des conséquences qu'on attire des choses qui fait qu'un jour on est malade ou qu'on est volé vous voyez bon les maladies font partie des paiements voilà nous sommes paresseux je suis paresseux j'ai le permis de bosser je vais faire un hold up et bien il y aura une cause à effet là on le comprend facilement c'est comme se casser la jambe on se casse la jambe on a une béquille on est à l'hôpital on fait un hold up on fait un strappé on va en prison bon là ça a l'air facile à comprendre mais souvent on fait des tas de choses et on pense qu'on peut les faire parce qu'elles sont à des degrés moins graves et puis le problème c'est que ces petits degrés s'accélérant mutuellement chaque jour et bien un jour ça devient une tumeur ça devient une maladie ou ça devient un divorce ou ça devient quelqu'un qui nous tape dessus parce qu'on l'a poussé à bout ou ainsi de suite nous n'en réalisons pas donc les causes à effet ce que j'appelle danger exponentiel c'est que on a beau pourrir la planète on a beau faire des tas de choses et bien on ne réalise pas et on ne voit pas que les résultats catastrophiques notamment depuis qu'on a les moyens de faire beaucoup plus de mal entre guillemets ce fameux progrès qui peut être source de bonheur et en même temps source de malheur puisque souvent avec le progrès et bien la cupidité s'y met et puis on fait de faire de l'argent et puis faisant de l'argent et bien on détruit tout en caricaturant alors évidemment c'est toujours souvent plus subtil on vous dit que faire de l'argent c'est nécessaire on retrouve des tas de justifications évidemment que l'argent est nécessaire mais l'argent pour l'argent n'est pas nécessaire élément important sur lesquels évidemment je vais choquer beaucoup de gens peut-être même si certains le savent déjà plus ou moins il y a une interaction morale entre le visible et l'invisible entre tous les règnes minéral végétal animal ominal et les éléments feu air terre o Sainte Ildegarde en parle abondamment on ne comprend pas forcément ce qu'elle veut dire mais on utilise souvent ses remèdes même sans en comprendre forcément les causes et souvent évidemment même si à des fois on n'arrive pas à les appliquer mais quand on y arrive par intuition par étude par et bien là on s'aperçoit du bienfait de ce qu'elle prône même si il y a des fois certaines choses qu'elle prône à son époque ne sont plus nécessaires à la nôtre là aussi il y a des nuances toujours à donner c'est à nous de raisonner et non pas de faire ce qu'on appelle une solution à tiroir c'est comme si vous faites de l'astrologie avec un bouquin et que vous ne faites pas de synthèse c'est ce qu'on appelle l'astrologie à tiroir et ainsi de suite pour tout c'est comme quelqu'un qui veut faire quelque chose et puis qui le fait en suivant bêtement un mode d'emploi mais si le mode d'emploi ne s'applique pas complètement à son contexte et bien il ne va pas y réussir et ainsi de suite de toute façon nous devons toujours être confrontés au réel pour comprendre ce que nous apprenons intellectuellement ou émotionnellement je développerai donc davantage tout à l'heure cette interaction autant qu'il m'est possible de le faire en peu de temps là je reviens donc à l'origine mal a dit donc mal j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos d'autres aussi référez-vous évidemment aux autres et donc la source la source du mal c'est que c'est la chute de l'homme pour les croyants c'est pas un problème pour les autres c'en est un alors ils peuvent passer cette page mais bon qu'ils l'écoutent quand même parce que ça peut permettre quand même pas forcément d'adhérer à ce qui est écrit dans la bible mais du moins de comprendre certaines choses rassurez-vous je ne veux pas vous convertir si vous ne voulez pas c'est pas le problème là j'essaie de développer par rapport à ce texte sacré qui a été main-tout interprété qui n'a pas toujours été bien expliqué moi-même je ne sais pas si je vais vous expliquer bien ce que je vous dis là maintenant parce que c'est pas évident forcément à expliquer ces éléments de façon claire d'autant plus qu'il y a une infinité de choses à comprendre à travers ce texte c'est inépuisable en fait la chute de l'homme l'amena à la nécessité de vivre les uns au dépend des autres là je parle des nourritures pourquoi je parle de nourriture parce que comme je vous le dis au début la maladie c'est une nourriture c'est à dire que quand nous sommes malades que nous attrapons par exemple la tuberculose et sur le plan occulte c'est un être qui se nourrit de nous on peut le voir aussi sur le plan je dirais naturel quand vous avez un cancer ce sont des cellules qui se développent anormalement et qui finissent par détruire d'autres cellules qui se développaient normalement il y a toujours un parasitage alors évidemment on pourra dire le médecin pourra dire lui qui sait qu'on est mieux que moi là dessus oui mais ce n'est pas un parasitage comme un vampire c'est juste que la tumeur se développe et que le reste ne peut pas se développer ça vous donne une idée si vous voulez indirectement c'est toujours quelque chose qui se développe au détriment d'autres choses et dans le développement de la plupart des maladies ce phénomène est plus ou moins le même avec des modalités différentes je ne suis pas médecin pour vous l'expliquer en détail et de toute façon même en vous l'expliquant en détail je veux simplement en raisonner la maladie est toujours un parasitage d'êtres qui se nourrissent au détriment de nous et ce parasitage a été causé pour revenir au texte à la chute de l'homme en d'autres mots tant qu'il n'y a pas eu la chute tant qu'il n'y avait pas la chute il y avait une harmonie totale et l'être si Adam et Ève se nourrissaient pourquoi pas ils ne se nourrissaient c'est pas au détriment d'autres choses c'est à dire que c'était un don réciproque de toutes les créatures entre elles par des énergies si vous voulez pour vous donner une image il n'est pas important de développer parce que de toute façon là nous rentrons dans quelque chose que nous ne pouvons pas prouver non plus que je ne peux pas vous prouver de toute façon même le reste d'ailleurs vous allez pouvoir trouver des éléments pour concorder plus ou moins ce que j'essaie de vous expliquer mais ensuite vous aurez la solution sur différents plans ça ne peut pas s'expliquer comme une formule mathématique malheureusement ou alors ça serait peut-être trop facile la chute de l'homme l'amène à la nécessité de vivre donc au dépend des autres c'est à dire de se nourrir au dépend des autres créatures nous avons donc touché au fruit de l'arbre de la connaissance du bien animal que nous ne devions pas toucher parce que nous devions apprendre les choses par le fruit de l'arbre de vie par l'arbre de vie et ses fruits nous n'avons pas voulu parce que nous nous sommes laissés séduire bon là il y a plein d'interprétations c'est pas le sujet ici vous verrez Théon Opti fait des magnifiques études à ce sujet le monsieur Théon Opti là par contre je vous le cite parce qu'il fait une étude par rapport à Cain et Abel par rapport à la nourriture qui peut expliquer même si son but c'était pas de parler dans ce PDF dans cette vidéo parce qu'il y a une vidéo qui correspond à ce texte son but c'était pas de parler de la maladie c'était plutôt de parler des nourritures mais il y a une relation c'est pour ça que je l'ai mis je me suis permis de le mettre et pareil pour Saint-Ide-Garde mais là c'est un peu plus direct par rapport aux animaux donc nous avons à cause de la connaissance du bien et du mal et bien si nous voulons connaître le mal et le bien et bien nous sommes obligés de nous y plonger et donc nous nous confronter au bien et au mal au froid et au chaud à l'allumette qu'on allume et qui fout le feu ou pas au discernement à savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire c'est un chemin que nous n'étions pas obligés de prendre que nous avons pris vous n'êtes pas obligés de me croire mais je vous donne mon explication par rapport à ce que j'ai appris d'autres par rapport à ce que j'ai perçu par rapport à ce que j'ai expérimenté après à vous de vérifier ces faits ces données plutôt donc je reprends excusez-moi mais je vous donne des précisions parce que c'est quand même important donc par l'expérience le frottement le conflit qui est brutal au départ vous avez vu dès qu'ils font des enfants il y a le premier meurtre avec Caïn etc ça commence dur dès qu'on est chassé du jardin ou plutôt nous nous sommes chassés nous-mêmes c'est pas Dieu qui est méchant quant à ce qu'on croit et donc automatiquement ayant déchu nous avons fait déchoir toute la création en d'autres mots les animaux étaient avec nous ils étaient heureux ils n'avaient pas besoin de se bouffer entre eux comme ça se passe maintenant c'est à cause de nous qu'ils sont obligés de le faire c'est grâce à nous qu'ils remonteront dans le nouvel Éden si j'ose dire et c'est aussi par sacrifice qu'ils se donnent à nous toute la création se sacrifie pour nous et nous en abusons bien assez malheureusement nous ne sommes pas obligés pour autant de faire ce qu'on leur fait donc il y a un frottement entre l'homme et l'homme et entre l'homme face au règne naturel qui eux aussi donc je le répète ont été déchus par notre faute et qui coopèreront qui coopèrent à notre rédemption même malgré eux si j'ose dire il y avait tout de même un lien très fort jusqu'au déluge entre l'homme et l'animal malgré que ça a dégénéré entre la lignée de Caïn et la lignée de Seth nous avions un lien puisqu'on dit que Caïn a nommé les animaux quand on nomme on donne vie quand on nomme il y a un lien affectif qui se crée évidemment on peut beaucoup plus facilement tuer un animal qu'on ne connait pas dans un abattoir qu'un animal avec qui on s'est lié avec qui on a vécu avec qui on a donné un nom donc nommer ça pourrait faire l'objet d'une vidéo toute entière nommer c'est le verbe c'est la vie c'est la création donc les animaux sont intimement liés à nous et intimement dépendants de nous puisque c'est nous qui les avons nommés par la permission de Dieu et c'est aussi pour ça qu'ils ont déchus avec nous et que maintenant ils souffrent pour eux pour nous voilà je ne vais pas rentrer dans les détails mais en attendant ils souffrent beaucoup pour nous donc jusqu'au déluge ils étaient plus ou moins liés à nous ils étaient tellement liés à nous que malheureusement l'homme se corrompt il en est arrivé à ce qu'on appelle la zoophilie élément beaucoup plus développé bon qui revient maintenant malheureusement parce que nous sommes en train de revenir à des choses d'avant le déluge dans les abominations mais à cette époque donc avant le déluge il y avait donc cette zoophilie cette zoophilie et les animaux n'avaient pas peur de nous beaucoup moins que maintenant il y avait comme une connivence non pas pour se faire sauter dessus l'animal ça il n'a pas apprécié de toute façon à l'époque non plus mais il nous craignait moins donc il était beaucoup plus facile de l'aborder c'est aussi pour ça que jusqu'au déluge nous ne mangeons que des végétaux eux aussi alors ça peut paraître évidemment très surprenant parce qu'un tigre qui mange peu de l'herbe bon il y a des études publiques là dessus faites vos enquêtes et puis de toute façon si vous n'êtes pas convaincu que vous n'avez pas trouvé et que c'est vrai si c'est vrai vous aurez un jour des lumières en faisant votre cheminement mystique parce que là je parle aux mystiques puisque ces vidéos sont surtout faites pour les mystiques elles sont faites aussi pour les autres mais là ça peut les heurter davantage donc ça peut les interpeller alors ça va là faites une démarche mystique c'est une invitation donc il y avait cette connivence qui malheureusement a desservi l'animal si je veux dire et a desservi l'homme puisqu'il a commencé à déchoir jusqu'à s'unir avec des animaux et donc évidemment c'est une abomination nous ne sommes pas faits pour sauter sur une chèvre comme malheureusement ça se fait encore quelques fois maintenant ou sur un chien ou sur un... excusez-moi l'opposition avec les animaux ne suis donc réelle qu'après le déluge et là je vais donc opposition dû principalement au péché répandue par la zoophilie et donc Dieu entre autres a créé le déluge a suscité le déluge bon même s'il y a peu d'interprétation évidemment qu'il y avait d'autres causes il y avait tellement de causes horribles puisque l'homme était plus puissant à l'époque étant plus près de la conception étant plus près du premier homme l'homme avait moyen contre ce qu'on pense de faire plus de mal que maintenant et avait des moyens qu'on ne soupçonne pas et donc ça a commencé à aller trop loin tout comme on est en train à commencer à aller trop loin maintenant donc CQFD est-ce qu'il y aura un autre déluge un jour même si Dieu a dit qu'il ne répandra plus le même déluge c'est-à-dire avec une perte excessive comme à cette époque-là ça n'empêche pas qu'on risque de créer provoquer quand même ce qu'on pourrait appeler la colère de Dieu mais en fait c'est Dieu qui nous laissera nous-mêmes et puis ça risque d'être terrible on peut même dire que c'est nous qui allons créer notre propre déluge si ça continue que ce soit par l'eau ou par le feu on dit que ça serait plutôt par le feu il reste à savoir ce que ça veut dire par le feu plein de choses donc il y a eu ce déluge parce qu'on allait trop loin ce qui fait qu'ensuite et là je vous invite à lire le petit pdf de saint Ildegarde ensuite donc la nature a changé et Dieu l'a voulu ainsi donc je lis un petit peu ce petit morceau un extrait du livre que je vous invite à parcourir avant le déluge la terre entière était pleine d'hommes et de bêtes et ils n'étaient pas séparés les uns des autres par des eaux et des forêts car il y avait seulement bon c'est saint Ildegarde qui le dit bien sûr des sources et de petits ruisseaux faciles à franchir et peu de voies faciles à traverser pour les hommes mais après le déluge les sources et les ruisseaux se sont changés en grands fleuves dangereux et de grandes forêts ont poussé qui ont séparé les hommes et les bêtes de sorte que par la suite hommes et bêtes se sont faits mutuellement horreurs ou du moins peurs pourquoi cela ? je le répète si vous n'avez pas compris parce que Dieu a voulu faire en sorte que nous nous séparions pour éviter de nouveau les abominations que nous faisions avec ces pauvres animaux qui étaient victimes vous vous en doutez c'est à dire que quand les choses s'empirent c'est à cause de nous c'est pas à cause de Dieu qui tout d'un coup décide gratuitement ou méchamment de faire ceci ou cela alors la petite interpellation pour ceux qui lisent la Bible sans être convaincus malgré que saint Ildegarde est reconnu par l'église du moins par l'église catholique mais bon l'Isée Théonoptie il en parle un peu aussi d'une autre façon vous voyez donc dans la Bible le fameux arc-en-ciel qui est créé alors l'arc-en-ciel on dit que c'est un signe une alliance c'est pas seulement cela avant le déluge on peut considérer que la Terre ne fonctionnait pas de la même façon même en gravité qu'on ne voyait pas les étoiles qu'il y avait un ciel en permanence pour des tas de raisons XYZ que je ne pourrais pas développer ici et donc c'est une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas ces montagnes il n'y avait pas les reliefs que nous avons maintenant qui ont été créés ensuite il n'y avait pas la même gravitation ce qui explique certaines différences avec des espèces qui ont disparu etc. c'est une piste que je vous donne à creuser et qui peut si vous faites la démarche suffisamment longtemps avec l'aide de Dieu toujours parce que il y a des fois on coince et puis c'est lui qui nous dirige vous verrez que ce que dit Saint-Hildegarde n'est pas stupide ou que ce que j'essaie de vous dire n'est pas forcément stupide ou faux donc ça laisse déjà beaucoup présupposé de choses maintenant je vais en revenir à des choses plus concrètes je finis ce petit passage dans encore la parole et ensuite nous verrons les choses plus concrètes ici arbre de vie donc l'amour nous fera revenir vers un nouvel éden à la fin quand on dit que c'est le royaume de Dieu qui revient d'autres l'appellent autrement mais qu'importe l'amour nous fera revenir un jour vers Dieu dans un nouvel éden et à l'immortalité perdue de l'arbre de vie auquel nous étions liés tant d'Adam si vous voulez avant la chute et avec lequel nous aurions pu travailler il n'y aura plus alors besoin comme maintenant donc après pendant la chute maintenant plus alors besoin de se nourrir les uns par les autres en souffrant j'oserais même dire en travaillant parce que le travail est lié à la souffrance pourquoi cette digression parce que le travail c'est le mouvement le mouvement c'est l'évolution dès que nous sommes en apathie qu'elle soit physique ou spirituelle nous prenons le canapé nous prenons des chips et nous regardons la télé et nous gobons les pubs c'est pour vous donner une image dès que nous pouvons nous travaillons mais nous décidons de travailler pour pouvoir arrêter de travailler faire fortune et arrêter de travailler si nous pouvons et non pas continuer à travailler pour le prochain toujours cette apathie alors la chute nous fait comprendre que nous devons travailler et donc travailler c'est une souffrance pourquoi ? parce que même si nous aimons le travail que nous faisons avec plaisir le matin le corps on n'a pas forcément envie de se lever il y a une apathie physique il y a toujours une attraction et ça c'est lié à la chute et nous devons vaincre cette attraction non seulement pour nous-mêmes mais pour apprendre à aimer et à se bouger pour les autres et l'attraction va toujours nous dire mais non on ne bouge pas ton cul mon gars parce que tu rends compte c'est quand même fatiguant d'aller aider le voisin déjà c'est dur pour toi bon je vous laisse aussi méditer là-dessus et comme il est écrit le loup habitera avec l'agneau Esaïe 11 vous avez aussi Esaïe 63 65 etc la panthère se couchera avec le chevreau le veau avec le lion de saut etc donc ça c'est la version de les dead que nous avions avant la chute et que nous retrouverons Alléluia si j'ose dire vous vous rendez compte et les animaux eux-mêmes ne souffriront plus comme ils souffrent à présent car à cause de la chute nous sommes obligés de nous nourrir les uns au détriment des autres ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire avec violence et brutalité là aussi mais nous sommes obligés d'avoir besoin les uns des autres et nous sommes obligés donc même malgré que nous n'étions pas obligés de manger de la viande il a fallu la chute la deuxième chute si j'ose dire après le déluge nous aurions pu continuer et ne pas avoir Ah pourquoi Dieu demande de manger de la viande après le déluge parce qu'il décide que l'homme ayant fait certaines abominations et bien il faut qu'il soit en concurrence avec l'animal de façon plus grande il faut que l'animal lui-même soit en concurrence et donc bon il y a d'autres raisons mais c'est lié au péché de l'homme tout est lié tout le temps au péché de l'homme et à certaines voies que nous n'étions pas obligés de prendre ce qui ne veut pas dire qu'ensuite puisque Dieu a tout prévu Dieu sait que même en nous mangeant les uns les autres si j'ose dire on peut le faire avec respect ce que font les animistes même s'ils ne croient qu'on n'est pas le Dieu unique la plupart certains intuitivement quand même et bien il le faisait avec respect quand un sauvage entre guillemets moins sauvage que les barbares qui utilisent maintenant les chaînes horribles des abattoirs et tout ce que nous faisons aux animaux donc c'est plutôt nous les sauvages maintenant donc le fameux sauvage le fameux arborigène qui remercie l'arbre avant de le couper et qui essaie ensuite de prendre bon ça on le fait plus ou moins mais qui évidemment ne prend pas l'arbre et fait en sorte qu'il n'y ait de ne pas prendre trop d'arbres pour ne pas détruire la forêt ça nous le faisons par contre de remercier l'arbre de le couper d'une certaine manière pour ne pas qu'il souffre ou du bois le moins possible parce que même si la souffrance est liée à la chute on n'est pas obligé de jouer le jeu et de faire souffrir là aussi il faut pas mal tout comprendre et pareil quand il tuait un animal de chair il le tuait mais il faisait attention de ne pas en tuer plus qu'il ne fallait et même quand il le tuait et bien il le faisait de telle manière que de le faire souffrir le moins possible et il y avait même certains rituels qui fait qu'il y a des fois une souffrance quasiment pas ou pas du tout même ça va jusque là chose dont on ne s'embarrasse plus nous les êtres soi-disant civilisés parce que maintenant on mécanise et la mécanisation c'est la régression oui mais c'est pratique les machines oui mais à condition qu'on contrôle le processus qu'on le fasse que pour des choses abrutissantes pas pour le reste donc nous en sommes venus à cause de la chute à l'arbre de la connaissance du bien et du mal voilà et nous avons mangé le fruit défendu et enfin vous verrez que ce fameux fruit c'est aussi le fruit de la rédemption bon ça ce n'est pas écrit je crois ou alors mais je vous donne moi ce que j'en sais vous êtes libre d'y croire ou pas en attendant il est écrit qu'on a mangé d'un fruit et que ça aurait pu être autre chose on ne va pas se formaliser là-dessus ça aurait pu être mais c'était une tentation sur lesquelles nous sommes tombés et donc il y a chute et donc il y a ce qui va se passer dans la création à travers tous les règnes du minéral jusqu'à l'homme sur terre il y a les âges mais ça c'est un autre monde les minéraux donc il y a une érosion naturelle ce qui n'existait pas dans les dead c'est à dire que les éléments sont aussi des éléments de souffrance pour le minéral qui par l'érosion l'eau tout ça ce qui fait que nous allons dire que c'est une nécessité c'est vrai pour qu'il y ait des cavernes pour qu'il y ait des fleuves pour qu'il y ait des vallées il faut qu'il y ait érosion ce qui ne veut pas dire que la terre ne souffre pas et pour qu'il y ait aussi une fusion dans le végétal qui va se nourrir du minéral donc ce que je vous disais tout à l'heure on se nourrit les uns des autres maintenant nous avons besoin les uns des autres afin d'apprendre à nous aimer ce que évidemment nous avons oublié actuellement les végétaux eux donc se nourrissant des minéraux nourrissent les animaux et l'homme nous le savons je ne vous apprends rien les animaux se nourrissent de végétaux ou entre eux ce qui ne faisait pas avoir la chute mais là aussi on peut voir que les animaux ne se nourrissent pas par clôté contrairement à ce qu'on croit quand un animal est cruel c'est qu'il y a quelque chose qui est lié à l'homme qu'on veuille l'accepter ou pas il a été martyrisé il a été et alors il devient cruel à cause de l'homme sinon un tigre un oignon tout ça il prend juste ce qu'il a besoin de se nourrir et il ne le fait pas par plaisir contrairement à l'homme et les animaux domestiqués nourrissent l'homme ou pas parce que nous pouvons voir que ce qui se passait avant le déluge nous pouvons revenir au végétarisme progressivement même si de se nourrir aussi des animaux nous ont permis de comprendre un certain nombre de choses donc là aussi il y aurait plus de choses à dire mais bon si on en dit trop et que ce n'est pas suffisamment développé on peut mal comprendre tout ça donc les animaux peuvent nourrir l'homme tout en sachant que progressivement il peut devenir végétarien de nouveau en se spiritualisant et se nourrissent entre eux et les animaux aussi travaillent pour l'homme pareil on peut quand un animal est domestiqué par l'homme il se crée quelque chose qui fait que l'animal on lui rend service il apprend des choses par nous dans la mesure où on le fait avec respect et amour évidemment quand on commence à martyriser un cheval pour tirer une cariole tout ce que nous voyons là on ne travaille plus ensemble à un avancement à une rédemption commune si j'ose dire ou du moins on n'apprend pas l'animal nous apprend aussi à aimer combien d'êtres d'êtres humains dégoûtés de l'homme ont réappris à aimer l'homme parce que les animaux qu'ils ont eu les animaux qu'ils ont eu et bien leur ont réappris la douceur et l'amour évidemment il peut y avoir le piège certains malheureusement qui tombent dans l'extrême de ne plus aimer que les animaux et n'aiment pas les hommes mais contrairement à ce qu'on croit la plupart du temps ce n'est pas le cas même Brigitte Bardot ne croyait pas qu'elle n'aime plus que les animaux elle est souvent dégoûtée de la façon dont les hommes se comportent ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'amour pour les êtres humains attention là aussi mais évidemment il faut être curieux actuellement de la plupart de la façon dont on se comporte envers les animaux envers les végétaux même les minéraux l'homme se nourrit de tout jusqu'à revenir un jour pardon là il y a un truc aux végétaux et aux fruits il y a une faute de frappe là c'est pas très grave donc comme je l'ai dit tout à l'heure à l'heure de la rédemption ah j'ai oublié un P décidément j'ai fait des fautes dans cette phrase l'humanité ne se nourrira plus que de fruits donc du fruit de la chute nous revenons au fruit de la libération ça ce n'est pas dit par grand monde c'est moi ce que j'ai compris et reçu libre à vous d'y croire ou pas mais en attendant le raisonnement est cohérent l'homme agit mal outre la nourriture qu'il puise avec dureté lorsque l'homme agit mal pardon outre la nourriture donc qu'il puise avec dureté organique cupidité il n'y a qu'à voir donc autre actualité il génère par ses mauvaises pensées et ses désirs sensuels le mal directement les pollutions le voyons ou indirectement dans le plan invisible c'est ce que je vous disais au début il y a une interaction entre morale entre le visible et l'invisible créée par l'homme qui crée des choses par ses pensées par ses sentiments qu'il ne voit pas donc il ne fait pas la conclusion de cause à effet quand il y a trop de mal de cupidité et bien on finit par créer dans l'invisible avec des formes pensées de plus en plus fortes associées il y a des fois à d'autres êtres un bacille qui finit par s'incarner et une maladie survient soit dans les végétaux soit dans les minéraux là c'est plus difficile d'expliquer soit dans l'homme et ce sont les différentes maladies qu'il a provoquées lui-même ça peut choquer mais avant de dire que c'est faux faites votre enquête donc lorsque l'homme agit mal il génère indirectement dans le plan invisible par l'éther par le plan émotionnel par le plan mental bon certains sont tout courant de cette classification pour le chrétien lambda il n'y a que la terre le ciel et l'enfer mais c'est un peu plus subtil que ça malgré tout il y a des liaisons si vous voulez et comme je l'ai dit tout à l'heure ces plans finissent par incarner dans le visible s'incarner dans le visible alors c'est la chimie et le pesticide alors là c'est directement il y a deux façons que ça s'incarne dans le visible ça je ne l'ai pas dit soit dans les pensées ça revient dans les pensées dans l'homme il y a une interaction qui fait que l'homme a de plus en plus envie et des pensées lui viennent pour dire fais du fric mec utilise davantage du chimie et du pesticide si vous voulez il y a un cercle vicieux entre le visible et l'invisible qui génère donc là on le voit dans les actes on pense que c'est que l'homme qui l'a décidé c'est vrai au tout départ mais ça devient indirect par la suite et donc il génère lui-même des pesticides des chimies des tas de saloperies ou alors et là c'est beaucoup plus complexe à saisir le minéral peut à cause du mal provoqué par l'homme se fendre et provoquer des tremblements de terre des inondations des rats de marée dans l'atmosphère dans la terre etc ça Hildegard-Dominguen en parle mais pas dans le livre que je vous ai cité malheureusement j'ai pas réussi à retrouver les sources je le regrette parce que ça vous aurez davantage incité à y croire pour l'instant même si j'ai pas les sources cherchez et puis vous aurez des lumières aussi il y a une interaction quand il y a trop de luxure ça agit sur le mouvement eau et il y a des inondations alors bien sûr j'ai pas dit que toutes les inondations sont liées à la luxure ce qui voudrait donc dire que chaque fois qu'on voit une inondation comme en ce moment il n'y a pas longtemps ça veut dire que tous les hommes ont fricoté comme des bêtes sur la côte d'Azur en ce moment non il peut y avoir d'autres raisons évidemment il y a aussi des raisons il y a des fois purement physiques mais il y a aussi cette raison là et d'autres je dis simplement qu'il y a une cause à effet avec l'eau qui quelquefois est indirecte en d'autres mots ça veut dire que ce qui peut se passer sur la côte d'Azur peut être lié aussi à des mouvements des personnes qui ont par exemple fait une luxure ou des choses de ce type en Amérique là aussi ce n'est pas forcément purement géographique ou alors je le répète ça peut être d'autres raisons plus physiques et plus scientifiques objectivement si j'ose dire là on continue le végétal pareil maladie générée pour notre chimie l'épuisement des saules ça on comprend c'est l'homme qui l'a créé il ne mélange pas les plants et les céréales entre eux comme on le faisait avant ce qui fait que ça crée aussi par cupidité parce qu'il a oublié certaines choses ancestrales qu'il peut retrouver mais en espérant que ça ne va pas trop se perdre quand même et puis donc pareil les maladies générées par notre cupidité comme je l'ai dit une ou deux fois dans la vidéo qui peuvent générer des champignons qui peuvent se transformer en chancres en ceci en cela en phylloxéra qui peuvent même il y a des fois ces végétaux ils sont liés à des insectes qui sont liés donc à ces maladies humaines psychiques et spirituelles bon voilà il y a ces choses là d'ailleurs quand les chrétiens faisaient ce qu'on appelle des rogations au mois de mai et qu'ils allaient bénir les champs etc ils ne croyaient pas forcément ce raisonnement jusque là mais ils savaient que par la grâce de Dieu avec ces prières en latin bon vous allez dire oui en latin pourquoi pas en français parce que plus on monte vers les langues anciennes plus on monte vers la source et puis donc il y a une vibration qui est forte par rapport à la première langue si j'ose dire et au premier homme et donc par rapport à Dieu qui était plus près de l'homme à ce moment là enfin bon là aussi il n'y aurait beaucoup à développer donc cette ces rogations eh bien empêchées ou contrecarrées il y a des fois le mal que pouvait faire l'homme sur le plan invisible et même si le prêtre qui le disait ne faisait pas forcément le lien comme j'ai tenté vous l'expliquer il avait toute confiance dans les prières en disant Dieu moi on m'a donné ces prières Dieu est tout puissant il comprenait ce qui a été dit dans le latin Seigneur béni cette eau béni ces créatures afin qu'elles produisent pour l'homme de bonnes choses et ça contrecarré pas toujours mais ça contrecarré en grande partie la cause à effet liée à l'homme bon il est le fait aussi que les gens étaient plus moraux ou du moins étaient plus prêts à se remettre en question à ce qu'on faisait ou à du moins à accepter certaines difficultés un effet qui est malgré qu'il y a toujours eu des maladies on le voit mais c'était beaucoup moins intense qu'à présent puisqu'à présent il n'y a plus d'éthique comme on dit on peut faire dire éthique que morale parce que morale ça fait trop catho ou trop chrétien en tout cas bref c'est une connerie c'est toujours des mots qu'on remplace pour ne pas se culpabiliser excusez-moi d'être un peu vulgaire mais il y a de quoi pleurer et donc comme il y a moins de moralité moins de conscience spirituelle moins d'éthique donc et bien on a un moyen paître nos lérogations et on pense que tout va se résoudre par des contre-chimies et on continue toujours à agir avec cupidité en pensant que ça suffira vous voyez notre absurdité j'en reviens maintenant aux animaux en cause à effet direct on le voit exploitation criminelle de leur viande avec les abattoirs la fourrure la vivisection des travaux érentants pour beaucoup d'anteneux des maladies directes que nous avons générées donc avec la vache folle etc bon ça on vient le croire parce qu'on sait que c'est nous que l'avons généré mais évidemment on ne parlera pas de l'indirect maladies nerveuses des maladies orphelines des cancers des infertilités qui sont liées aussi à ce qu'on fait ce qui ont une cause effet indirect par rapport aux animaux qu'on martyrise ou par rapport aux végétaux et aux minéraux ça va choquer certains mais on génère quelquefois des maladies modernes actuelles ce n'est pas la seule raison il y en a d'autres beaucoup de maladies orphelines sont liées aussi à cette époque purement matérialiste qui fait que beaucoup d'hommes reviennent pour payer leurs dettes ou viennent enfin bon là je me développe c'est un peu aussi choqué beaucoup d'hommes viennent en tout cas pour payer soit pour elles soit pour d'autres et donc reviennent avec des maladies orphelines ou des cancers des pauvres c'est pour ça que le scandale des enfants je ne le justifie pas je le reprécise mais c'est lié à des choses du passé si nous voulons que ces maladies ne reviennent pas et que ces enfants ne souffrent plus soyons meilleurs sinon évidemment quand ils arrivent évidemment qu'il faut les soigner je ne dis pas que c'est un karma allez on s'en fout parce qu'on peut tomber dans ce travers évidemment certains y tombent c'est pour ça que ces connaissances même ce développement n'est pas à donner forcément à tout le monde parce qu'il faut être prêt à l'accepter à le comprendre dans sa profondeur pour continuer donc les hommes directement ou pas génèrent tous ces mots là j'aurais dû mettre ENT excusez-moi tous les mots du minéral jusqu'à lui pollution tout ce que je viens de vous dire directement ou indirectement j'ai tenté de vous le préciser alors je vais essayer de développer un petit peu les aides de l'invisible suscitées par l'homme créées plus ou moins certaines d'entre eux et d'autres normes qui sont associées je ne développerai pas plus parce qu'on ne me croirait pas ou du moins bon c'est difficile à expliquer de toute façon se nourrissent donc en tant que maladie ce qu'on appelle parce que certains êtres quand ils parlent de tuberculose dans l'occultisme on dit on l'appelle le génie de la puodérculose on pourrait l'appeler autrement il y a d'autres traditions qui vont dire entité tout simplement ou d'autres termes qu'importe la tuberculose est un être de l'invisible c'est pas seulement et la conséquence c'est le bacille mais derrière le bacille il y a cet être ça peut choquer pardonnez-moi et il se nourrit donc de son énergie jusqu'à ce que l'homme soit écarté parce qu'on arrive à trouver des remèdes et dans ces cas-là parce que pendant que vous recevez vous êtes malade vous faites un travail de transformation en vous même si vous n'en voyez pas la cause à effet parce que c'est vrai qu'en voir la cause à effet ça peut nous culpabiliser certains le savent mais même sans cela il y a un mystique qui a osé dire c'est une bonne maladie de la tuberculose parce que ça permet à l'être pendant des mois des années de faire sa rédemption alors il justifiait pas le mal et s'il pouvait ce tome auquel je pense quand il pouvait écarter le génie entre guillemets de la tuberculose guérir la personne il le faisait bien entendu avec la permission de Dieu mais quand cet être vient et qu'il ne doit pas être guéri tout de suite en tout cas parce que Dieu permet que la maladie puisse s'installer un temps il attend simplement que l'être réfléchisse même s'il ne fait pas cause à effet je le répète avec la maladie elle-même réfléchisse en tout cas ça lui permet de réfléchir sur sa vie passée et puis il décide de s'améliorer et même pose des actes même quand il est malade s'il est riche il envoie de l'argent à des pauvres il se réconcilie avec sa femme bon évidemment vous allez me dire c'est pas forcément toujours profond parce que beaucoup d'êtres qui sont guéris aussitôt leurs promesses suscitées suscitées au départ et bien il les oublie rapidement d'autant plus si c'est rapide c'est pour ça que Dieu laisse s'il y a des poids du temps pourquoi ? parce que plus le temps est long plus la personne creuse en elle et plus il y a des chances que s'il guérit et souvent elle guérisse n'oublions pas de le dire et bien elle ayant creusé fort et bien elle fait véritablement une transformation dans sa chair dans son âme dans son être entier et quand elle va reprendre la vie et bien elle ne va pas retomber dans les mêmes erreurs parce qu'elle aura suffisamment souffert pour se remettre en question malheureusement malheureusement ces maladies ne sont pas nécessaires c'est nous qui les énervons par le mal que nous faisons en d'autres mots plus un être est bon pour son prochain pour lui-même et moins il risque de maladie et il y a une cause à effet cette maladie cette entité si vous voulez quand l'être se remet en question et qu'il prie elle se transforme avec lui ça c'est aussi quelque chose qui peut choquer qui peut surprendre je vous laisse à une réflexion ce démon les catholiques ou les chrétiens ou les protestants vont dire ce démon parce qu'ils savent qu'il y a des êtres qui nous possèdent et ils pensent généralement que ce n'est qu'une possession et ils ne pensent pas qu'une maladie elle-même comme la tuberculose ou comme le cancer ou comme autre chose qu'importe puisse être aussi une possession indirecte bon qu'importe certains le voient par intuition d'autres pas cet être se transforme en nous bon là par contre ça peut surprendre les chrétiens parce qu'on peut penser si on pense que ce n'est qu'un démon il est damné pour l'éternité dit-on dans la jeunesse catholique ou protestante même et donc il ne peut pas se transformer là je donne quelque chose d'un peu inédit mais bon libre à vous de me croire ou pas cet être se transforme et si c'est suffisamment longtemps et bien il est transformé avec l'homme qui se transforme et il a fait sa rédemption grâce à l'homme bon mais avant il se nourrit de ses émanations il est impur lui-même il est généré il est indirectement lié à l'homme que ce soit généré directement par lui ou indirectement comme un démon ce que vous voulez qu'importe je ne rentre pas dans les détails ce n'est pas nécessaire c'est déjà assez difficile à comprendre et à accepter il se nourrit de ses émotions et même de ses pensées impures en d'autres mots si la personne ne se remet pas en question il n'évolue pas et la personne meurt de cette maladie si par contre il est ému ne fût-ce que par les soignants puisque là aussi il n'est pas il ne se nourrit pas des soignants il ne les rend pas malades mais il les entend il évolue quand même et il y a des fois il peut guérir grâce à ça autre moyen de guérir rencontrer un guérisseur un envoyé de dieu un guérisseur puissance 1000 pas le simple danétiseur et si le guérisseur prend compte de cette personne et qu'elle lui fait prendre conscience du mal qu'elle a pu faire et qu'elle lui dit écoute il fait des efforts laisse ce procès fait ceci fait cela si la personne le fait vraiment ou promet de le faire il ne va pas le faire souvent le guérisseur prend sur lui aussi là on rentre encore dans une autre dimension et bien le guérisseur peut demander à dieu si dieu le permet la maladie est écartée aussitôt alors il y a deux façons qu'elle soit écartée je le répète soit elle a la chance d'une rédemption elle aussi avec l'homme soit elle est envoyée à quelqu'un d'autre qui va l'attirer par vibration qui n'a pas fait la remise en question enfin bref elle continue à se nourrir de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'elle même de personne en personne se transforme elle le fait aussi avec les végétaux avec les minéraux c'est ce que je dis tout à l'heure dans l'interaction quand il y a des grêles et des tempêtes et des choses comme ça on dit que c'est lié d'ailleurs à des démons ça se dit même dans la doctrine catholique protestante qu'il y a des démons dans l'air etc et bien eux aussi si les gens s'améliorent s'ils ne traitent pas la vigne par cupidité en trichant en mettant du sucre en mettant des tas de saloperies pour qu'elle pousse plus vite en pensant qu'au fric et qu'ils commencent à aimer leurs vignes et qu'ils commencent à être meilleurs aussi avec et leurs vignes et leurs prochains etc et bien les grêles sont de moins en moins courantes parce que ces êtres là qui voulaient se qui se nourrissaient là non plus à travers l'homme mais à travers les végétaux et à travers ça touchait l'homme si l'homme l'homme étant lié à la nature bon mais ça touchait directement que ce soit à travers sa vigne que ce soit à travers un tremblement de terre ou une tempête et bien suivant comment nous réagissons il y aura de moins en moins de grêles par contre si nous ne voulons pas comprendre et que nous ne transformons pas nos attitudes et bien les grêles les tempêtes les maladies tout ça ça va s'amplifier ce que nous voyons d'ailleurs depuis un certain temps oui mais regardez grâce à la science il y a de moins en moins de gens ah si il y a de plus en plus de gens malades mais qui vivent plus longtemps c'est tout ils sont tenus par des médicaments d'accord c'est une bénédiction de Dieu en fait parce que ça leur permet de se remettre en question effectivement mais malheureusement pour beaucoup d'entre nous c'est pas le cas je veux on consomme on consomme le médicament comme on consomme autre chose on ne se remet pas en question et dans ces cas là et bien on va générer pour soi ou pour d'autres une des raisons aussi pour lesquelles il y a de plus en plus d'enfants qui n'est avec des maladies c'est qu'il y a des fois les adultes ne se remettant pas en question en étant malades et en se gavant de médicaments qui les tiennent depuis longtemps et bien ça tombe sur la génération suivante bon là aussi vous êtes libre de me croire ou pas et donc comme je viens de le dire ici lorsque l'homme grandit dans l'amour ces êtres soient se transformant avec eux et les quittent soit vers d'autres des créatures dégénérées si je veux dire parce que pardonnez moi le terme mais nous sommes dégénérés quand nous ne voulons pas nous améliorer nous nous dégénérons si nous continuons à aller dans le mal alors oui on va croire que c'est que le criminel ou le malfaiteur qui lui a dit comment non je suis désolé mais non c'est tout le monde plus ou moins quand nous avons des pensées de haine sans arrêt envers la belle-mère envers la femme envers l'enfant envers que nous ne pardonnons pas quand nous avons des pensées de cupidité et bien toutes ces pensées tous ces sentiments génèrent des choses directement sur nous ou indirectement sur d'autres parce que là aussi nous faisons du mal à d'autres quand nous pensons du mal des prochains nous nous lions à lui psychiquement et nous amplifions sa mauvaise tendance et elle retourne sur nous et elle revient aussi sur nous et quand nous pensons du bien c'est inverse grâce à Dieu dès que nous faisons du bien le Seigneur fait dix fois plus ce qui fait que sinon nous basculerions vers l'abîme s'il n'y avait pas cet amour inconditionnel qui fait que oh mon petit a fait un pas je vais t'aider à faire dix autres nous aurions déjà basculé Dieu nous donne dix fois plus parce qu'il sait que nous sommes faibles fragiles et souvent stupides à cause de notre manque d'humilité de notre manque de désir comprenant au fur et à mesure de notre évolution nous ne nourrirons plus des animaux et reviendrons peu à peu aux herbes et aux fruits jusqu'à l'île de notre mortalité où notre corps ne sera plus un corps physique mais le corps de gloire dont parle Saint Paul bon je m'engage un peu sur le fait sur la nourriture parce qu'en fait je l'ai plus reçu par intuition que par des textes que j'aurais lu même si j'ai lu certains textes et que j'ai rencontré certaines personnes donc vous n'êtes pas obligé de me suivre exactement dans le détail mais en tout cas pour les chrétiens sachez qu'il y a le corps de gloire alors faites une enquête reste à savoir comment ce corps de gloire se construit il ne se construit que par la vertu de l'être pour revenir au mal le mal ne doit donc pas disparaître mais se transformer en d'autres mots quand nous allons voir un docteur bon la plupart des docteurs ne prient pas avant mais il y en a qui le font et qui ne vous le diront pas ou un guérisseur s'il ne prie pas il ne travaille que sur les conséquences et le mal se déplace ou revient sous une autre forme c'est à dire que Dieu dans ces cas là soit le fait revenir le permet de revenir dans une autre maladie parce que la personne ne s'est pas amendée vous allez dire oui mais elle ne savait pas on ne lui a pas dit il y a des tas de moyens qu'elle le sache et souvent elle ne veut pas le savoir ou alors il revient sous une autre forme ça peut être sous la forme du chômage ça peut être sur la forme ça peut revenir tout est paiement oui mais le chômage c'est aussi parce que on n'a pas de chance avoir pas de chance il y a des raisons oui alors on comprend quand on sait qu'on est un gros véné on doit travailler oui effectivement là la cause à effet se comprend directement mais il peut y en avoir d'autres tout mal est une conséquence du péché donc le mal dit le mal a dit ça veut dire que le mal veut nous faire comprendre quelque chose bordel et nous ne voulons pas comprendre excusez-moi d'être il faut faire de l'étymologie pour comprendre peut-être pour que le mal le péché se transforme il nous faut à nous de faire un effort moral psychique physique afin de nous repentir changer réparer donc nous transformer plus nous nous transformons et moins nous sommes susceptibles de maladies sauf les certains saints certains êtres qui ont tellement souffert tellement transformés qu'ils acceptent de souffrir pour d'autres ce qui peut scandaliser l'humaniste qui ne comprendra pas que ah putain c'est déjà assez dur comme ça on ne va pas un peu souffrir pour d'autres merde excusez-moi je paraphrase vulgairement voilà je vous donne donc tout un ensemble de pistes qui sont extraordinairement riches à méditer si vous ne comprenez pas c'est normal on ne comprend qu'une portée et on oublie facilement mais dites-vous bien que si vous priez ou si vous voulez comprendre mieux et bien Dieu vous permettra de comprendre mieux pour réussir de toute façon on n'a pas besoin de saisir forcément toutes les finalités de ces choses là c'est pour ça que les chrétiens n'ont pas besoin de technique il suffit simplement d'aimer et Dieu nous prend en main et tout se fait automatiquement entre guillemets mais voilà aimer demande quand même un effort aimer demande une remise en question aimer demande à lever son cul du canapé quand quelqu'un a besoin de nous et si on ne le fait pas et bien on tombe dans la stagnation des cellules parce que toutes les cellules doivent se transformer elles aussi pour former le corps de gloire Job 5 car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi tu joueras du bonheur sous ta tente tu retrouveras tes tropos au complet tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs il y a une interaction entre tous les êtres plus vous aimez les animaux et plus vous aurez des liens avec eux positifs et ainsi de suite avec les végétaux les minéraux plus vous avez la main verte plus la nature vous le fera sentir et ainsi de suite plus vous aimerez les hommes plus vous aurez aussi des récompenses directes et aussi des oppositions bien entendu l'adversaire qui ne veut pas que vous compreniez ça lui il va vous faire en sorte que vous tombiez sur des gens ingrats que vous tombiez aussi sur peut-être certains êtres dans les autres règnes manipuler par lui parce que ça peut arriver aussi mais c'est pas la faute à l'animal ou au végétal ou au minéral quand il y a des choses comme ça c'est lié à nous par contre c'est davantage la faute à l'homme qui est complice qui se laisse conduire par le malin et qui devient son instrument pour nous attaquer il se fait du mal à lui-même et la seule façon de transformer quelqu'un qui nous attaque c'est de lui pardonner et de lui rendre le bien pour le mal pour donner en lui du remords et c'est cette semence qui là n'est plus une maladie mais qui est une bénédiction mais c'est le même processus en fait dans l'autre sens c'est comme si vous lui inoculiez un vaccin ou une cellule si vous voulez qui va se développer en lui qui va générer en lui le remords et qui va peu à peu le transformer à moins qu'il le fasse être totalement mais s'il est troublé la semence est posée c'est la seule façon de transformer un mal faiteux voilà je vous en ai donné beaucoup de choses qui peuvent surprendre lisez les textes de Théonoptis celui que je vous ai mis et d'autres parce qu'il fait un travail magnifique même si il pourrait désavouer ma vidéo parce que là je vais plus loin dans certains aspects lisez Saint-Hydegarde dans ce que je vous ai mis et dans d'autres livres elle parle des éléments qui sont liés à un langage assez occulte assez difficile mais même lisez quand même ces choses là vous aurez des lumières acceptez de ne pas tout comprendre l'homme qui dit je ne comprends pas donc c'est faux il est au premier degré de la compréhension nous devons accepter d'être aidé par les autres pour comprendre et si vous ne voulez pas comprendre nous avons ce qu'on appelle le coup de marteau le coup de marteau c'est la maladie ce sont les calamités ce sont les tuiles ce sont les oppositions ce sont les gens qui viennent nous faire du mal ce sont les vols si on vous vole sans arrêt votre voiture c'est que vous même avez fait des tas de choses qui ne sont pas nettes même si vous ne vous en rappelez pas alors ça peut être voler une voiture là c'est simple ah mais je n'en ai jamais volé de voiture donc ça ne peut pas être ça ça peut être autre chose plus subtile qui se transforment se concrétisent en vol de voiture ou vol du pneu la voiture se fait couper le pneu régulièrement oui mais il y a aussi le contexte je vis dans une cité blablabla si on vit dans une cité c'est que on a fait ce qu'il fallait pour vivre dans une cité indirectement même quand on y est conduit malgré nous quelques fois évidemment alors je ne dis pas ça pour justifier tous les pauvres mecs qui sont dans une cité j'ai failli y aller moi-même à un moment donné et providentiellement quelqu'un nous avertit à temps on ne trouvait pas on n'avait pas un euro j'étais au chômage on nous disait il n'y a que là que vous pouvez trouver et une personne nous a dit si vous êtes là ça va être la galère totale pour en sortir ensuite on a eu la foi on a tenu le coup jusqu'à ce que et on a fini par tout autre chose mais on aurait pu croire simplement au côté matériel bon ben on n'a pas le choix on prend la cité c'est mieux que rien parce qu'on était dans une situation il fallait trouver rapidement vous voyez on peut se retrouver dans des situations comme ça coincé effectivement et ainsi de suite pour tout le reste alors comprenez-moi bien je le répète pour finir cette vidéo je ne justifie pas le mal j'essaie d'en faire comprendre un peu les causes même si on ne comprend pas tout disons-nous il peut y avoir des raisons réfléchissons creusons quand c'est quelque chose où on s'est cassé la jambe on comprend on a été trop vite ou alors on n'a pas eu de chance voilà encore bon et puis on comprend pourquoi on est à l'hôpital quand c'est parce qu'on a trop mangé qu'on a picolé on comprend parce que c'était hier soir mais quand ça n'a plus loué on ne fait plus l'hérilien ah c'est injuste pourquoi Dieu laisse faire ça vous voulez qu'il nous sauve tout le temps même quand on tape sur le voisin il va même empêcher le voisin de venir nous dire qu'on a mal fait tant qu'on y est croyez-vous après il agit sur le voisin pour qu'il vienne nous le dire avec amour s'il peut et si la personne est dans la colère elle n'écoutera pas Dieu elle fera la cause à effet le talion mais nous l'aurons recherché et ainsi de suite voilà ce que je voulais vous dire j'espère que je n'ai pas été touffu j'espère que j'ai été assez clair mais bon ce n'est jamais assez clair faites votre enquête réfléchissez priez voilà je vous dis donc Dieu vous garde et vous bénisse et j'arrête la vidéo je me suis encore planté dans le petit truc mais bon c'est bon je vais pouvoir l'arrêter quand même je vous dis donc bonne continuation mettez un pouce si cette vidéo vous a plu posez-moi des questions j'essaierai de les développer avec vous à bientôt au revoir à tous